Il y a un petit problème de voix et de santé ce matin, je ne sais pas si j'aurai l'énergie à niveau de la colère que suscitent chez moi et chez nous ces accords Nouvelle Génération. Je ne vous apprends rien puisque de façon régulière et récurrente nous avons exprimé dans cette commission, à l'Assemblée et dans le pays, notre ferme opposition à cette logique qui s'assoit sur la COP21, sur les objectifs de la COP21, c'est-à-dire y compris sur des objectifs que la France s'est elle-même assignés et qui tourne le dos à toute l'ambition de relocalisation de l'économie et de frein à des échanges qui ne sont pas utiles et qui sont dévastateurs sur le plan environnemental mais aussi sur le plan social et économique. Il y a un enjeu, ça a été dit démocratique à chaque fois parce que là on a une proposition de résolution qui arrive quand même un peu tard. Les négociations, elles existent depuis 2018 et nous au fond on arrive en validation a posteriori d'accords qui sont quasiment déjà scellés et nous voilà avec une proposition de résolution qui au fond demande gentiment de bien vouloir réviser quelques formulations pour que d'une certaine manière on s'achète une bonne conscience dans un monde de greenwashing très à la mode. Donc je ne vois absolument pas ce qui, à travers ce qui n'est pas un rapport de force, on va pouvoir obtenir concrètement pour que ce type d'accord ne soit pas validé. Alors avec la Nouvelle-Zélande, puisqu'on en a eu d'autres, avec le Canada on en a pas mal parlé, mais avec la Nouvelle-Zélande c'est vrai qu'on atteint quand même un certain cynisme puisqu'on est là avec un pays qui n'a pas signé deux conventions de l'OIT, je le rappelle. La convention numéro 87 sur la liberté et les droits syndicaux, la résolution 138 sur l'âge minimal pour le travail. On a également un pays qui est particulièrement effrayant sur le plan des gaz à effet de serre avec une agriculture qui est une agriculture productiviste dévastatrice. Donc je ne vois pas très bien ce qu'on va gagner et même la Commission européenne a évalué ce que produirait cet accord en termes d'émission de gaz à effet de serre. Ça fait plus 0,38% pour l'Australie, plus 0,64% pour la Nouvelle-Zélande et plus 0,04% pour l'Union européenne. Donc moi je suis désolée mais avec ça je ne comprends pas comment on peut tenir des discours publics en disant mais oui bien sûr la jeunesse se mobilise pour le climat, elle a raison, nous signons la COP21, c'est les autres qui sont méchants, nous nous sommes vertueux. Et au final, en catimini d'une certaine manière, parce que les Français ne savent pas qu'il y a toute cette série d'accords de libre-échange, valider structurellement une économie mondiale qui va vers des échanges bilatéraux qui vont détruire plus encore nos protections et nos droits et notre environnement. Donc voilà, je retrouve un peu de voix, peut-être à niveau de ma colère mais sans doute je suis en dessous en réalité.